Bienvenue à tous sur Nouvelle Aube. Dans la continuité du projet d'expansion coloniale israélien en Cisjordanie occupée, arrestation arbitraire et détention administrative par la suite sont le quotidien des Palestiniens et parmi eux, des centaines de mineurs chaque année. La détention administrative en Cisjordanie occupée se caractérise par une arrestation pour un motif souvent vain, comme des jets de pierre. L'individu est arrêté sans avoir parfois la possibilité de consulter un avocat, parfois même sans connaître le motif de son arrestation. Puis, tous les quatre mois, sa détention est renouvelée sans avoir la possibilité d'être jugée et cela peut durer des années. Les conditions de détention sont déplorables, manque d'hygiène ou de soins ou de nourriture suffisante. Certaines détenues ont dû accoucher menottées, d'autres ont été victimes d'abus sexuels, mais cela reste un sujet tabou pour les palestiniennes. Ces modes de détention renvoient plus à des prises d'otages finalement car aucun droit ne leur est accordé, pas même celui de recevoir une sentence. Lorsqu'il leur est enfin possible d'être jugée, les peines sont gonflées face aux faits commis. Si certains prisonniers ont pu être libérés, c'est grâce aux échanges d'otages négociés par le Hamas avec Israël, aussi appelés Safqat et Tabadul al-Asra. Grâce à ce procédé, des centaines d'otages dont de nombreuses femmes et des enfants sont libérés. On peut citer Isra Jabiz, cette femme palestinienne de Jérusalem-Est qui a été brûlée dans son véhicule, tombée en panne et qui a explosé. Elle avait été accusée par l'armée israélienne d'avoir voulu attaquer des soldats israéliens et n'a donc pas reçu d'aide. Elle a été libérée le 25 novembre dernier après 9 ans d'emprisonnement. A sa sortie de prison, elle a affirmé avoir été privée de soins et de médicaments alors qu'elle souffrait des suites de ses brûlures. Autre cas, l'avocat franco-palestinien Salah Amouri est régulièrement emprisonné administrativement. Mais son statut de militant couronné de sa double nationalité française et de sa fonction d'avocat dérange particulièrement l'entité coloniale qui se résigne à le relâcher en lui interdisant le retour dans sa ville natale Jérusalem. Pour un pays qui se dit la seule démocratie du Moyen-Orient et dont l'armée prétend être la plus morale du monde, il faut savoir que rien que pour l'année 2023, plus de 800 enfants ont été arrêtés par l'armée israélienne selon des chiffres officiels dont 145 pour le seul mois d'octobre et le même nombre environ seraient toujours en détention aujourd'hui selon les chiffres du service pénitentiaire israélien. Le jeune Ahmed Manasra qui avait été emprisonné en 2015 à l'âge de 13 ans et est détenu à l'isolement depuis 2021 présente aujourd'hui des troubles mentaux dus aux conditions de détention auxquelles il a été soumis. Il purge aujourd'hui une peine de 9 ans et demi de prison pour tentative de meurtre alors qu'un tribunal israélien avait conclu en 2016 qu'il n'était pas en lien avec les meurtres qui avaient été commis à cette époque. Son procès prévu en septembre dernier a été reporté pour raison de problèmes de santé mentale ce qui n'a pas empêché ses geôliers de le renvoyer à l'isolement. Enfin, saviez-vous que le plus ancien détenu politique qui est un militant pro-palestinien croupit toujours en prison mais cette fois pas en Israël ? Vous n'allez peut-être pas le croire mais Georges Ibrahim Abdallah, un militant pour la Palestine, chrétien et d'origine libanaise est aujourd'hui détenu en France dans la prison de l'Anne-Mézan bien que libérable depuis 1999. Détenu depuis presque 40 ans, la France refuse de le libérer sous la pression des Etats-Unis et d'Israël. Merci et à bientôt sur Nouvelle Ob.